Mettre la pression pour gagner un match hors du terrain, je ne le supporterai jamais. C'est ça que je ne supporte pas, vouloir mettre la pression sur les événements. Parce qu'à un moment donné, ils ne sont pas capables de gagner le match. Alors ils viennent, qu'est-ce qu'ils vont faire la 85ème ? Dans ma zone, c'est la mienne la zone, à ce moment-là du match, elle est à moi. Donc qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Mais c'est moi qui vais prendre, je sais, j'ai l'habitude, j'ai eu de l'argent, c'est moi qui vais prendre parce que ma réaction, on ne va pas parler que de ma réaction, mais on ne va pas poser la question, personne ne va poser la question, vous compris, personne. Qu'est-ce qu'ils font là ? Je me serai battu tout seul quoi, tout seul, voilà, je vais chercher quelqu'un. Donc vous cautionnez votre comportement ? Non, je ne cautionne pas mon comportement, je dis quand on m'agresse, je réponds. Je viens, je vais vous menager, vous répondez ou pas ? Ils veulent gagner le match par force, et ça arrive trop souvent, et vous cautionnez ça, vous, vous, vous êtes complice. D'ailleurs, vous êtes complice parce que vous en prenez à moi, vous êtes très agressif avec moi, vous me jetez la faute tout de suite sur moi. Comment c'est moi ? Parce que pourquoi vous dites que c'est moi ? Vous dites que c'est votre faute, vous vous êtes fait expicher trois fois. Vous les avez vu les expulsions ? Vous les connaissez les expulsions ? Eh ben allez-y, vous répondez. Vous n'êtes pas procureur, hein ? D'accord, vous n'êtes pas procureur. Voilà, vous n'êtes pas procureur. Et ne cherchez pas le scoop tout le temps. Vous êtes toujours en train de... Pourquoi je vous parle du match, moi ? Pourquoi ils sont énervés, les dirigeants de l'île ? Parce qu'ils n'y arrivent pas dans le match. Donc ils mettent la pression sur l'arbitre pour avoir quelque chose, pour gagner le match. Vous avez 60 ans, vous ne découvrez pas ça aujourd'hui. Et vous questionnez ça, vous questionnez ça. Vous avez 60 ans, vous ne découvrez pas ça aujourd'hui, non ? Quoi ? Vous avez 60 ans, vous savez ça, mieux que moi. Et vous trouvez que c'est normal ? Il y a une chauffeur derrière moi. Et moi, je ne dois rien dire. Je dois rester calme. Mais je trouve aussi... Je dois faire le beauf du service, parce que vous n'aimez que les beaufs. Vous n'aimez que ça. Vous aimez les BCBG. Vous savez ce que vous aimez comme entraîneur ? Les BCBG. Vous adorez les BCBG. Je ne suis pas un BCBG, je ne le serai jamais. Jusqu'à la fin. Je ne suis pas bon chic, bon genre. Je ne suis pas ça. D'accord ? Quand on m'agresse, je réponds. Et vous aimez les BCBG en France ? Vous n'aimez que ça, les BCBG. Vous n'aimez pas les gars qui ont un peu de tempérament. Vous ne les aimez pas en France. Je le sais. Je ne suis pas aimé. Ce n'est pas grave. Voilà. Et vous faites partie de ça, là.